Bonjour. Avant toute chose, je tiens à vous remercier bien sincèrement pour votre courage et votre résilience dans vos efforts quotidiens depuis plusieurs semaines, il faut le souligner, pour contrer la pandémie qui secoue toute la société québécoise. Aujourd'hui, je veux discuter de la situation particulière dans les CHSLD. En tant que corps professionnel, la situation dans ces milieux nous inquiète particulièrement. Alors, c'est pour cette raison que nous avons annoncé cette semaine, conjointement avec l'Ordre des infirmières et infirmières auxiliaires du Québec et le Collège des médecins, la tenue d'une enquête sur la qualité des soins prodigués au CHSLD Aeron et à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Je tiens à préciser que cette enquête ne se veut pas une chasse aux sorcières pour chercher des coupables. Ce n'est pas ça du tout l'objectif. L'objectif, c'est de savoir ce qui s'est passé pour en arriver à la situation vécue dans ces deux CHSLD. Le comité d'enquête constitué d'infirmières, d'infirmières auxiliaires, de médecins a déjà débuté ses travaux et va se rendre dans les milieux dès que la situation va se stabiliser. Par la suite, le comité fera ses recommandations afin d'assurer la qualité et la sécurité des soins. Rappelons qu'avant la crise de la COVID-19, il y avait déjà un manque de ressources et d'expertise infirmière dans les CHSLD. La crise a rendu le problème plus aigu et a mis en lumière cette problématique. En tant qu'infirmier, cette situation-là me touche beaucoup. Il faut que les choses changent. Merci. 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 Merci.